C'est très supportable. Merci. Ça c'est le plus gros compliment si tu es dans cette émission. Est-ce que tu es prête ? On va faire une interview Up and Down. C'est en anglais, tu vois. Tu es prête ? Up and Down, ok. Le film de toi, que tu préfères ? Il y en a plus qu'un. Je n'aime pas trop parce que ça blesse les autres. Mais j'aime le premier, évidemment, La mort d'un bûcheron, parce que c'est découvert le métier en même temps. J'aime le premier, parmi les premiers films français que j'ai fait, j'aime « Préparer vos mouchoirs de blivre », parce que j'aime beaucoup tourner avec blivre. Le film de toi que tu détestes ? Oui, il y en a. Vas-y, vas-y, dis-moi. Il y en a. Je n'aime pas Sweet Movie du tout. Oui. De par les problèmes, la manipulation, tout ce que tu veux. Je n'aime pas un autre film que j'ai fait au Canada qui s'appelle, dernièrement, que s'appelle « Ma nuit avec Hortense ». Vous n'avez pas des films, hein ? Non, je ne m'entends pas. Je te rassure que Sweet Movie, tout le monde l'a vu, mais… Sweet Movie, oui. « Ma nuit avec Hortense ». Mais des fois, on n'aime pas les films pour d'autres raisons que c'est lui-même. La plus grande joie de sa vie ? Il y en a trop. Il y en a trop de grandes joies. La découverte d'un métier, l'amour. L'amour, il y a découvert de l'amour. Il y a découvert d'avoir des enfants, et oui. La plus grande déception de sa vie ? De ne pas avoir été élevé avec les miens, par exemple. Oui, tu as été recueillie quand tu étais… Voilà. Ça, c'est pas une déception, c'est même pas une déception. C'est un mal à vie. Il s'appelait comment ton village ? Il a un nom formidable. Shawinigan. Voilà. C'est l'endroit où la rivière coule, c'est ça ? Oui. C'est les sept rues, puis toi, tu habites dans la deuxième, c'est ça ? La deuxième, oui. Mais t'es bien renseignée, disons. C'est bien. Très bien renseignée. Ah oui ? Est-ce que tu aimes le plus chez Lewis Furet ? Son talent, son intelligence, son charme. Ça fait beaucoup déjà, là. Est-ce que t'aimes le moins chez Lewis? Il parle pas, j'aime parler, je suis bavarde et déjà, il est beaucoup plus… Il est renfermé. Il est beaucoup plus renfermé que moi. Alors, qu'est-ce que tu penses avoir de plus sexy ? Moi, je pense pas qu'on a ou une paire de jambes, ou une paire de… Ça, c'est pas les mers. Où c'est-tu ou cela ? Ce que je pense, c'est un ensemble… Moi, je pense que c'est un ensemble de défauts plutôt qu'un ensemble de qualités, mais qui est peut-être bien agencé. Est-ce que t'as de moins sexy ? Je sais pas plus. Si je sais pas ce que j'ai de sexy, je sais pas ce que j'ai de moins sexy. Je voudrais demander ça aux gens qui… à des mecs. Non, mais moi, c'est bien au fond de toi-même. C'est que moi, je l'ai pas sexy. Le fait d'être bavarde, par exemple, ça peut être… Ah oui, ça, 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 c'est un défi. C'est pas rapport au sexe, mais un de mes grands défauts, c'est que je suis très bavarde. C'est vrai. Je suis fatigante. Qu'est-ce que tu préfères dans le sexe ? Pas avoir des préférences. Ça marche ou ça marche pas, le sexe. Qu'est-ce que tu préfères ? Quel moment tu préfères ? Quel moment je préfère dans ce sexe ? Un peu, qu'est-ce que le moment je préfère ? J'aime les choses très diversifiées. Ça dépend de mon état d'âme. Ça varie. Ça varie. Quoi, par exemple ? J'aimerais pas la monotonie dans le sexe. Il a de l'inventivité, ton juge, alors, parce que tu dis tant que ça dure. Qu'est-ce que tu détestes ? Là, j'ai besoin d'être gorgée. Allez, vas-y. Une gorgée. Qu'est-ce que tu détestes dans le sexe ? Est-ce qu'il te dégoûte ? Il y a un truc vraiment, ça te dégoûte, tu veux même pas en entendre parler. Non, mais viens-moi, c'est ça que tu veux dire ? Ah, curieux, terrible. C'est pour ça qu'il m'en donne exposition. Bon, qu'est-ce que j'aime pas, moi, dans la vie ? Dans le sexe. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la vie quotidienne du sexe ? J'aimerais pas l'habitude ou l'indifférence, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères en toi ? Ah, mais je me trouve très fatigante, mais... Oui. Oui, oui. Est-ce que tu détestes en toi, pour finir ? On le répétera pas. Ce que je déteste en moi... Peut-être des manques de générosité. Ah bon. C'est le Cinté Lion, non ? Ah, j'en étais sûr.